Bonsoir et bienvenue dans notre journal du soir. Pour celles et ceux qui viennent de nous rejoindre, il est 22h30 et Ravenice connaît l'effroi. Tueries de masse extrême, folie inarrêtable, spectacle d'horreur, les mots manquent pour qualifier ce qu'il s'est passé dans les rues raveniciennes ce soir. Un homme a tiré sur des passants et sur les clients assis aux terrasses des cafés. Le bilan est de 43 morts et de 256 blessés mais il pourrait être revu à la hausse dans les heures qui viennent. De nombreux blessés en urgence absolue ont été transférés dans les hôpitaux de la région où le plan blanc a été déclenché afin de faire face à cet afflux massif. Le tireur, un jeune homme d'une vingtaine d'années s'est suicidé peu avant l'arrivée de la police et des services d'urgence. Les motivations de l'assaillant sont encore inconnues mais d'après les premiers éléments de l'enquête, la piste terroriste n'est pas privilégiée à ce stade. Le président de la République a déclaré, ce soir, la France pleure ses morts. Nous nous relèverons et penserons nos plaies ensemble. Toute la lumière sera faite sur les tragiques événements survenus dans la soirée. Raveny s'est meurtri au plus profond de son âme de par cet acte d'une extrême mais rare violence.